Bonjour, je m'appelle Camille, je suis étudiante en master de droit social et militante à Révolution Permanente. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des accords de performance collective. Ils se multiplient dans les entreprises et sont présentés comme des remèdes aux difficultés économiques dans cette période de crise. Ou encore des alternatives au licenciement. D'après le comité d'évaluation des ordonnances qui les ont mis en place en 2017, l'ordonnance dite Macron, c'est déjà 371 accords qui ont été conclus. Et le 1er juin, Muriel Pinnico a d'ailleurs appelé les entreprises à se saisir de ce nouvel outil face aux risques pour l'emploi. Cependant, j'aimerais montrer en quoi ces accords, bien au-delà de cette prétention, représentent une attaque patronale sans précédent et ont pour objet, finalement à terme, d'être un simple outil de gestion économique au mépris le plus total de la vie des travailleurs. Les employés de Derichebourg Aéronautique Service, par exemple, entre une sous-traitante d'Airbus, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en ont subi les conséquences. Dans cette entreprise, les conséquences des accords ont été la perte de salaire allant jusqu'à 600 euros pour un salaire moyen dans l'entreprise de 1 900 euros, ou encore le licenciement des 163 salariés qui ont refusé l'application de l'accord sur leur contrat de travail. Ainsi, ces accords sont pour les employeurs une véritable aubaine, à tel point qu'une organisation représentative patronale du secteur de la place Surgie, nommée Place d'Alliance, a publié un guide appelant à la multiplication de leurs pratiques en déclarant au sujet des APC « Ce n'est pas trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour ne pas le faire ». Et voilà de quoi s'agit-il dans son guide APC. Place d'Alliance, qui a déjà accompagné la mise en place d'APC dans plus de 51 entreprises, vente la possibilité de pouvoir modifier un grand nombre des conditions du contrat de travail des salariés de manière collective sur les thèmes suivants, par exemple la durée du temps de travail des salariés, leur rémunération et éventuellement à la baisse, ou encore les conditions de leur mobilité professionnelle ou géographique au sein de leur entreprise. Et ceci par simple signature des représentants syndicaux, ou des élus au CSE, ou encore des salariés directement par voie de référendum, si les autres options citées précédemment n'existent pas. Et ceci sans aucune condition de difficulté économique dans l'entreprise. Et si les salariés refusent, ils sont alors licenciés, avec présomption de cause réelle et sérieuse, ce qui veut dire que c'est 100% sécurisé pour l'employeur, et Place d'Alliance aime à le rappeler. Donc en fait, ces APC mis en place, comme je l'ai dit, par les ordonnances Macron de 2017, succèdent entre autres à d'autres accords qui sont dits de compétitivité. Eux avaient été instaurés au début des années 2010, et ils permettaient également de modifier collectivement des conditions de travail des salariés, mais si l'entreprise justifiait de difficultés économiques. Or, aujourd'hui les APC jouissent d'une définition très large dans le Code du travail, puisque l'article L2254-2 du Code du travail définit qu'ils ont pour but de répondre aux nécessités liées aux fonctionnements de l'entreprise, en vue de préserver ou de développer l'emploi. Et Place d'Alliance insiste. Les APC n'ont plus à être défensifs. Ils peuvent être résolument offensifs. L'organisation le dit, je cite, « Les 51 entreprises adhérentes de Place d'Alliance n'ont pas attendu les difficultés économiques pour profiter des APC. Elles entendaient améliorer leurs avantages compétitifs, tout en étant en capacité de réagir rapidement à la moindre inversion de tendance. » Ou plus loin est écrit, « Pas question de s'engager sur la question du maintien des emplois. » Ces 51 APC s'inscrivent de fait naturellement dans des logiques de développement économique, en cohérence avec les enjeux de performance. Cela, finalement, ça veut dire qu'elles assument que les APC sont de simples outils de gestion économique et l'outil rêvé, finalement, pour le patronat, pour s'épargner, par exemple, le paiement du coût social de procédure de licenciement collective ou de fermeture d'établissement. Mais ces accords sont quand même présentés par Place d'Alliance comme donnant-donnant et dans son guide, voilà, et fournit tous les conseils nécessaires aux entreprises pour profiter de toutes les aubaines possibles pour tronquer les droits des travailleurs en échange de contreparties qui cachent à peine leur aspect dérisoire. Je m'explique. En fait, en contrepartie, par exemple, de tickets restaurant ou de primes de salissures qui peuvent aller jusqu'à 0,75 euros par jour ou d'une prime de mobilité, les employés devraient accepter, par exemple, la suppression des primes d'ancienneté, la suppression de l'indemnisation complémentaire des arrêts maladie, la majoration des heures supplémentaires qui passerait de 25% à seulement 10% ou encore l'introduction du travail de nuit dans des entreprises où cela n'avait pas cours. Enfin, la flexibilisation des horaires à l'extrême, l'exemple, par exemple, dont le guide étant le suivant, les horaires pourront être modifiés dès lors que l'employeur en aura informé les salariés concernés la semaine précédant le changement d'horaire, voire 48 heures avant si cela est nécessaire. Ou encore, il s'agit de ne pas se priver, par exemple, de la journée de 12 heures au lieu de 10 heures ou de la semaine de 46 heures au lieu de 44 heures sur une période de 12 semaines qui sont, par exemple, des mesures qui ont été introduites dans le cadre de l'état d'urgence. Et ce qui est marquant, en fait, c'est que le préambule de l'accord qui permet d'énoncer ses contreparties n'est même pas contraignant. Plus impressionnant encore, Hélène Cava, qui est une doctorante en droit, remarque que seulement 3% des accords de performance collectif qui ont été signés, en 2018, prévoient des efforts de la part des dirigeants de l'entreprise et actionnaires. Et seulement 10% de ces accords contiennent des contreparties chiffrées, par exemple, en termes d'investissement en produits ou de maintien des emplois dans l'entreprise. Ainsi, il y a de quoi douter et de l'intérêt pour les salariés d'accepter de tels accords. Mais Plast Alliance offre tous les outils pour convaincre du caractère si avantageux et donnant-donnant de ces APC. Et dans sa partie dite de la méthode pour convaincre, le guide énonce il n'est pas question d'engager la négociation d'une APC si la situation n'est pas favorable. Et qu'est-ce qu'une situation favorable pour Plast Alliance ? Finalement, quand on lit plus loin, il s'agit d'avancer sur un terrain calme, si possible de manière très discrète et sans présence syndicale, qui serait facteur, selon leurs mots, de tension ou de complication, du fait de la mauvaise réputation médiatique qu'aurait à tort les APC. Ainsi sont à favoriser les terrains où il existe des comités socio-économiques élus sans représentation syndicale ou encore les entreprises de moins de 21 salariés dépourvues de CSE où l'accord est alors conclu par voie de référendum. Et l'organisation vente même la discrétion qui peut être opérée par des organisations syndicales qui auraient signé et finalement auraient honte de l'avoir fait parce que les APC souffriraient d'une mauvaise réputation. Et ils disent les délégués syndicaux tiennent à rester discrets au regard de la mauvaise image médiatique des APC dits défensifs, images encore plus dégradées aujourd'hui suite à la crise du Covid-19 et d'APC dits chocs où les licenciements pour refus d'application de l'accord sont nombreux. Discrets au point de ne pas nécessairement signaler leur signature à leur fédération de rattachement. Et la preuve apportée du consensus produit par ces APC par Place d'Alliance c'est qu'ils disent aucune d'entre elles n'a été contestée. Juste après, ils ajoutent les APC n'étant pas publiés il est difficile de pouvoir les contester ou les critiquer de l'extérieur. Quelle sérénité pour l'employeur finalement. Et en plus avec la crise le patronat va avoir des moyens de légitimer ses APC auprès de salariés. Même si Place d'Alliance veut parvenir à imposer l'idée qu'il est normal pour des soucis de performance et de compétitivité de modifier à tout moment les conditions de travail des salariés. Aujourd'hui la crise du coronavirus permet tout de même au patronat de légitimer par des difficultés économiques plus ou moins réelles des baisses de conditions de travail voire des licenciements. Car finalement à la table des négociations il faut bien convaincre de la régression inédite des acquis sociaux. Et ces derniers finalement opèrent toujours selon la même méthode pour convaincre. On explique que l'entreprise est au bord de la faillite et qu'il va falloir licencier voire même fermer le site. Dans un second temps on va proposer une diminution des salaires ou un retour sur des acquis sociaux sous le prétexte de sauver des emplois. Certains syndicats de l'entreprise vont potentiellement accepter des compromissions en expliquant que c'est le moins pire. Encore aujourd'hui on l'a vu à Derichebourg Aéronautique Service les délégués le discours de délégués syndicats à l'IFO était le suivant si on ne signe pas ce sera le plan social. Puis plus tard rien n'empêche que des emplois soient tout de même supprimés. C'est bien dans ces conditions-là que débute le dialogue social si consensuel et apaisé que vend la stallions aujourd'hui. Et finalement les APC vont venir enteriner une pratique rêvée mais qui existait rêvée depuis longtemps par le patronat ou qu'ils ont pratiquée. Par exemple pour illustrer le propos nous pouvons prendre l'exemple de PSA. Après la crise de 2008 ce groupe va enregistrer une baisse de 14% de ses ventes entre 2012 et 2013 et en juillet 2012 c'est pour ça que en tout cas c'est dans ce contexte que PSA va annoncer le licenciement de 1400 emplois sur le site de la Genée et 3600 sur l'ensemble du territoire et la non du plan va provoquer un tel choc que cela va contribuer à imposer l'idée que la négociation d'un accord de compétitivité donc l'ancêtre de l'APC serait le seul dispositif pour sauver l'entreprise de la faillite. Ces accords sont alors présentés par le ministre du redressement productif Arnaud Mandelmo à l'époque comme douloureux mais nécessaires. Par ailleurs on a vu que ce discours a contribué à occulter des problèmes de gestion du groupe les années précédentes et notamment le fait que la distribution de dividendes aux actionnaires avant et pendant la crise avait contribué à priver le groupe de ressources financières précieuses. Or l'accord en question avait modifié en profondeur les conditions de travail des salariés et en 2016 alors que le groupe renoue avec ses profits ça ne va pas empêcher PSA de convoquer de nouveau les organisations syndicales pour la signature d'un deuxième accord approfondissant ainsi la dégradation des conditions de travail des employés pour asseoir cette fois-ci la compétitivité de l'entreprise. En 2018 les syndicats de PSA Vesoul acceptent ainsi par exemple l'augmentation du temps de travail de 7,8% pour une hausse de salaire de seulement 3,1% Les travailleurs n'ont donc rien à attendre d'un tel accord En mars 2009 pour donner un autre exemple le fabricant allemand de pneus continentaux annonce la fermeture pure et simple du site de Clairroy dans l'Oise qui emploie à l'époque 1120 salariés alors qu'un an apport avant ces salariés avaient accepté des régressions inédites de leurs conditions de travail et notamment par exemple le retour à 40 heures entre autres Face à de telles attaques dans certaines entreprises notamment à des riches pour aéronautique service il y a eu des tentatives de refuser ces APC ceci en s'organisant depuis la base par l'intermédiaire d'assemblée générale suivant la méthode de l'auto-organisation et refusant toute compromission avec les solutions de l'employeur qui sont parfois acceptées par les directions syndicales En juin ces derniers ont organisé une grève sous le slogan nous ne négocierons pas le poids de nos chaînes et malgré la détermination ils n'ont pas réussi à faire plier leur employeur mais ils tirent quand même les bilans de leur échec notamment parce que ces attaques concernent l'ensemble du secteur aéronautique et c'est pour cette raison qu'ils appellent à se coordonner à cette échelle à l'image par exemple de la première rencontre qu'il y a eu dans l'aéro le 17 septembre à la Bourse du Travail de Toulouse avec pour but de commencer à casser la division qui existe dans le secteur pour à terme pouvoir avancer vers un plan de bataille d'ensemble contre les attaques du patronat ceci en réclamant zéro licenciement zéro perte de salaire ainsi que l'ouverture des comptes pour la fin de bataille de la fin de bataille Sous-titrage ST' 501